Les slogans du Irak s'en prennent davantage à l'armée qu'à Téboune. Irak, les services de sécurité dépassés par les manifestations à Alger. Plusieurs ministres de Téboune citaient dans des enquêtes de la gendarmerie. Les généraux Yal-Kawana, Mouké Baratir Abiyah, les slogans du Irak s'en prennent davantage à l'armée qu'à Téboune. C'est une nouveauté qui interpelle. Une nouvelle donne qui suscite même de vives inquiétudes au sein de la classe politique algérienne. Contrairement à 2019, les slogans du Irak se radicalisent dangereusement à l'égard de l'institution militaire algérienne. Les slogans les plus scandés et entonnés par les milliers de manifestants depuis la reprise du Irak ciblent davantage l'armée que le président Abdelmajid Téboune. C'est un constat que de nombreux observateurs ont fini par dresser dans une atmosphère de suspicion générale. Un constat qui soulève une énorme polémique au sein même du Irak. Les généraux Yal-Kawana, les généraux à la poubelle, Mouké Baratir Abiyah, Tascot El Mafia El Ascaria, ces slogans sont massivement diffusés au sein des marches du Irak depuis sa reprise vigoureuse, le 22 février dernier. Chantés, scandés, entonnés, ou même écrits en noir et blanc, comme en couleur sur des pancartes immortalisées par les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, ces slogans ne cessent de prendre une place importante au sein du Irak d'une semaine à une autre. En 2019, c'était le traditionnel slogan El Jewish, El Shaab Kawakawa, l'armée et le peuple sont des frères, qui rythmaient les manifestations populaires du Irak. Deux ans plus tard, ce slogan a totalement disparu et les manifestants du Irak ne semblent guère préoccupés par la fraternité qui les unissait à l'armée nationale et populaire, ANP. Que s'est-il donc passé ? S'agit-il d'une nouvelle forme de radicalisation de l'opinion publique algérienne ? Le débat mérite d'être posé. Mais il sera impossible de le cerner, sans le lier aux récentes affaires de torture et de mauvais traitements infligés à certains détenus du Irak. Les révélations faites par le détenu Walid Nekish, le 3 février dernier lors de son procès au tribunal de Bir Mourad Raïs à Alger, ont suscité un scandale national en Algérie. Le jeune étudiant a décrit des scènes de torture, des sévices sexuels et des aveux obtenus par des agents des services secrets algériens sous la torture et les brutalités les plus extrêmes. Battu et violé, le sort de Walid Nekish a ému toute la population algérienne. Et un énorme sentiment de colère et de ressentiment est né au sein du Irak à l'égard de l'institution militaire que les manifestants responsabilisent en premier lieu, puisqu'elle est considérée comme le véritable cœur et centre du pouvoir algérien. Après plusieurs jours d'une polémique qui a franchi les frontières du pays, les autorités algériennes ont tenté de calmer l'opinion publique en déclenchant officiellement des investigations judiciaires. Le parquet général et le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs a annoncé le 8 février dernier l'ouverture d'une enquête préliminaire sur l'affaire de l'étudiant Walid Nekish, qui a dénoncé des actes de torture et d'agression sexuelle lors de sa garde à vue en novembre 2019. Dans un communiqué rendu public, le 8 février 2021, le parquet a affirmé avoir confié l'affaire à un officier de la police judiciaire compétente. Selon la même source, le ministère public près la Cour d'Alger a agi conformément aux dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, et après avoir examiné la présentation de l'affaire faite par le procureur de la République adjoint, représentant du parquet, lors du procès du jeune étudiant qui s'est déroulé le 2 février dernier. Le parquet a cité aussi le rapport du greffier qui a rapporté les déclarations de Walid Nekish, qui avait affirmé avoir été victime d'actes de violence au cours de sa détention, et d'agressions sexuelles commises par des éléments de la police judiciaire, qui a mené l'enquête préliminaire. Cependant, cette annonce n'a pas du tout suffi pour désamorcer la colère populaire qui a été, par la suite, secouée par d'autres révélations fracassantes, faites par d'autres détenus affirmant avoir subi des actes de torture à l'image de Samy Dernouni, un jeune irakiste de la Wilayah de Batna, arrêté en décembre 2020 et jugé mardi dernier par le tribunal de Tipaza. Selon ses avocats, l'accusé a affirmé, devant le juge, qu'il a été victime de torture, dans les locaux de la casère Nantar, où il a été interrogé pendant 106 heures. Samy Dernouni a fait des déclarations très graves devant le juge et le représentant du parquet. Il a affirmé qu'il a été déshabillé, battu, torturé au pistolet électrique taser, avait indiqué à ce propos Maître Alifella, membre du collectif d'avocats de Samy Dernouni et de l'enseignante Namiya Abdelkader, jugée, elle aussi, dans la même affaire liée à des opinions politiques hostiles au pouvoir en place et à des activités protestataires pacifiques du Irak. Pour les Algériens, c'en est trop. Ces énièmes révélations ont révulsé les cœurs en provoquant au passage une indignation générale et nationale rarement égalée. Le vendredi 5 mars, même le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU est sorti de son silence pour dénoncer ses pratiques de la torture en Algérie. L'instance onusienne a même appelé, usant d'un ton très sévère, à l'ouverture d'enquêtes sérieuses et impartiales. Le régime algérien n'a jamais été aussi condamné à l'unanimité pour ses pratiques liberticides. Et c'est l'institution militaire qui en fait les frais, car elle est considérée comme la première responsable de tous les organismes sécuritaires accusés de torturer des détenus d'opinion. Sur le plan opérationnel, c'est faux. Mais sur le plan politique, c'est totalement vrai, car l'armée est la colonne vertébrale de l'État algérien. Aujourd'hui, l'avènement de ces nouveaux slogans hostiles à la NP risque d'aggraver la crise politique et de susciter des tenions regrettables dans le pays. Les militaires algériens devront s'exprimer et rectifier le tir en essayant de regagner les faveurs du Irak. Autrement dit, ces malentendus ne manqueront pas de donner naissance à une déstabilisation dangereuse de l'Algérie. Ce mardi 9 mars, le Irak a créé un véritable raz-de-marée populaire dans les rues de la capitale Alger. Les centaines d'étudiants, qui ont entamé une marche pacifique à partir de 10 heures, ont motivé une foule de plus en plus nombreuses à sortir manifester également pour occuper une nouvelle fois les principales rues d'Alger. Et petit à petit, cette foule a laissé de la place à un véritable raz-de-marée populaire, qui a totalement débordé les services de sécurité. Preuve en est, les cordons sécuritaires déployés autour de la grande poste ont été rompus, et les policiers ont fini par céder face au pressing d'une immense foule déterminée à occuper tout le cœur de la capitale Alger. La marche des étudiants de ce mardi 9 mars s'est transformée ainsi en une immense manifestation populaire à laquelle ont participé des chômeurs, des travailleurs précaires, des retraités, des femmes, des avocats, des militants des droits de l'homme, des fonctionnaires, etc. Toutes les franges de la population algérienne étaient bel et bien représentées dans ces nouvelles marches du mardi 9 mars. Les revendications sont toujours les mêmes, le départ de l'actuel régime, le changement démocratique, un état civil et non militaire, un état de droit, justice indépendante. Mais aussi des revendications liées à une vie plus digne, des conditions de vie permettant l'épanouissement du citoyen algérien, des emplois et un partage équitable des richesses nationales. Ce mardi 9 mars, force est de constater que la misère sociale et les difficultés économiques ont épuisé les Algériennes et Algériens. Le peuple s'est appauvri et les dirigeants continuent de jouir des privilèges du pouvoir, à tonner un manifestant qui craint ouvertement un avenir sombre, désastreux pour les générations futures à la lumière de la faillite progressive du pays. Les échecs du régime téboune et de l'institution militaire à ramener le calme, les assurances et la confiance ont fini par provoquer un nouveau Irak. Les bilans catastrophiques du gouvernement téboune sur le plan économique et financier, ainsi que social ont prouvé au plus récalcitrant que le changement est urgent, nécessaire et déterminant pour assurer la survie de l'Algérie. Et ces marches sont parties pour durer longtemps, très longtemps. Belaribi, Beljud, Benbamed, plusieurs ministres de téboune cités officiellement dans des enquêtes de la gendarmerie nationale. Plusieurs ministres de l'actuel gouvernement dirigés par Abdelaziz Djourad, le premier ministre reconduit dans ses fonctions par Abdelmajid Téboune, le 21 février dernier, sont officiellement cités dans plusieurs enquêtes menées en ce moment par les services et les brigades spécialisées de la gendarmerie nationale, à repris Algérie par de plusieurs sources concordantes. Au moins trois ministres sont ouvertement cités dans des dossiers où les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour réunir des éléments concrets permettant de transmettre ensuite ces dossiers à la justice. Le ministre de l'Intérieur, Kamel Beljud, est cité à plusieurs reprises dans des dossiers liés à des passations douteuses conclues dans le secteur de l'habitat, lorsqu'il occupait les fonctions de secrétaire général du ministère de l'habitat de 2016 à 2019. Pour rappel, Beljud a été promu ministre de l'habitat de 2019 à 2020. Il s'agit de l'une des boîtes noires du secteur névralgique du bâtiment. Les enquêtes de la gendarmerie nationale portent sur les passations de marchés publics pour la construction de logements publics promotionnels, dans le cadre de plusieurs dispositifs financés par les deniers de l'État entre 2012 et 2018. Parmi les bénéficiaires de ces marchés, les enquêteurs de la gendarmerie nationale s'intéressent particulièrement à des sociétés chinoises et turques, qui ont réalisé de nombreux chantiers en Algérie tout en bénéficiant de plusieurs avenants onéreux, qui se sont rajoutés dans des conditions troublantes aux contrats initiaux. Il s'avère que plusieurs représentants de ces sociétés chinoises ou turques étaient régulièrement reçus par Kamel Beljud au ministère de l'habitat. Son rôle controversé dans ces marchés publics, qui souffrent de plusieurs irrégularités, soulève toujours des interrogations auxquelles les enquêtes de la gendarmerie nationale doivent apporter des réponses. Dans ce même secteur de l'habitat, un autre ministre d'Abdelmadjid Teboun est sous les projecteurs des enquêteurs de certaines brigades de la gendarmerie algérienne. Il s'agit justement du nouveau ministre de l'habitat, Tarek Belaribi, qui a intégré récemment le gouvernement d'Abdelaziz Djerad. Tarek Belaribi était l'ancien directeur général de l'Agence Nationale de l'Amélioration et du Développement du Logement, AADL. Comme il a été expliqué récemment par les enquêtes d'Algérie par, Tarek Belaribi fut par le passé l'un des acteurs clés de l'entourage de Teboun, quand ce dernier dirigeait le secteur de l'habitat d'une main de fer de 2012 jusqu'à 2017. Tarek Belaribi fait l'objet également des enquêtes de la Gendarmerie Nationale pour déterminer son rôle précis dans la passation de plusieurs marchés avec des entreprises étrangères concernant la réalisation des logements à AADL. Entre avril 2015 et octobre 2017, Tarek Belaribi a dirigé l'AADL avec la bénédiction de son mentor Abdelmadjid Teboun. Pendant cette période, plusieurs chantiers ont été confiés à des entreprises turques et chinoises avec de « surcroît » des avantages et privilèges financiers intrigants. Plusieurs zones d'ombre demeurent jusqu'à aujourd'hui dans les relations ayant lié la AADL à ces sociétés étrangères. Notons enfin qu'un autre poids lourd du gouvernement de Gerad fait l'objet d'une enquête approfondie de la Gendarmerie Nationale. Il s'agit de Lotfi Benbamed, le ministre actuellement chargé de l'industrie pharmaceutique, qui est cité dans plusieurs marchés pharmaceutiques, dans lesquels il avait tenté de privilégier les intérêts de plusieurs groupes privés, dont les actionnaires ou propriétaires étaient par le passé ses clients ou partenaires, dans le cadre de ses anciennes activités de distribution en gros des produits pharmaceutiques. Des sociétés étatiques comme Saïdal ont déploré officiellement le favoritisme dont a fait preuve Lotfi Benbamed à l'égard de ses anciens partenaires d'affaires, dans certains dossiers relatifs à l'industrie pharmaceutique, comme les tests de dépistage de l'infection Covid-19, la conception du vaccin anti-Covid en partenariat avec la Russie ou la délivrance des autorisations de mise sur le marché national de plusieurs médicaments importés ou fabriqués localement. Des enquêteurs ont commencé à établir leur premier rapport sur toutes ces questions. Ces enquêtes risquent de jeter le discrédit sur ces ministres encore en fonction, et leurs conclusions peuvent aboutir à un nouveau malaise au sein du gouvernement de Gerad, l'un des plus impopulaires de l'histoire de l'Algérie contemporaine. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...